Et là, du coup, maintenant, je vais pouvoir récupérer mon ma... Toss... Salut à tous, mes p'tits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche et la patate comme d'habitude, mais en tout cas, ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui, les amis, sur un serveur OneBlock, mais c'est pas n'importe quel serveur. C'est un serveur qui appartient à une petite communauté et surtout à une tiktokeuse Katsup. C'est comme ça que j'ai découvert ce serveur et franchement, c'est juste ouf. Je l'ai découvert sur TikTok et Katsup a également une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne qui se trouvera dans la description. Et puis si tu regardes cette vidéo, et bien, salut ! Alors, le concept est très simple, mais en même temps, génial. Transition cochon ! En fait, vous apparaissez ici, vraiment, sur un seul bloc. Et en gros, regardez ça, je vais casser mon bloc et ça va me donner un bloc. Mais je peux le faire à l'infini, regardez ça ! Ce bloc se recharge à l'infini et en même temps, me drop des items selon le bloc qui se retrouve juste en dessous. Ce bloc est donc tout à fait infini. Et vous pouvez voir ici que j'ai un compte, voilà, de 6. Et si je fais slash OB, d'ailleurs, je remercie, d'ailleurs, tous les administrateurs, les développeurs et tout, qui m'ont accueilli comme une star hier, lorsque j'ai découvert ce serveur, et qui m'ont fait un petit peu visiter, voilà, grosse dédicace à eux. Alors, il faut que je me rappelle des commandes, mais normalement, c'est slash OB, euh... D'ailleurs, les amis, si vous voulez plus de vidéos sur cette série, et bien, je t'invite à remettre un gros pouce bleu, et on n'a qu'à dire que 5000 pouces bleus, c'est un tout petit objectif, franchement, vous pouvez y arriver. Et bien, au 5000 pouces bleus, je sors un épisode 2. Ok, ça y est, j'ai trouvé, slash OB phase, et là, en fait, j'ai toutes les phases, regardez ça, là, je suis dans la phase numéro 1, qui est la phase pleine. Je peux faire un clic droit, et là, j'ai tous les items que je peux avoir dans cette phase. Ouh, je peux avoir carrément un bloc, j'ai 1% de chance, pas mal. Et en gros, regardez ça, lorsque j'aurai miné 492 blocs, alors 500 au total, je passerai en mode mine, qui me donnera accès à plein d'autres blocs. Et donc, en fait, regardez ça, là, je casse les blocs au fur et à mesure, et ensuite, en fait, je peux améliorer mon île. Par exemple, je peux poser un bloc de dirt ici, pour avoir plus de place, mais attention, si je casse ce bloc, ce bloc n'est pas infini. Du coup, là, tu vois, je peux me faire une petite base comme ça. Je peux même aller plus loin, regarde ça, je vais stocker ça ici. Je vais tenter un coup de génie, les amis, je vais tenter de poser ce bloc de dirt juste en dessous. Je perds mon inventaire, c'est pour ça que je les ai posés, même si je réapparais sur mon île. Hop ! Oh, j'ai réussi, parfait ! Donc là, je vais mourir, mais c'est pas grave, parce qu'en plus, ça va remettre ma bouffe à zéro, et ça me va très bien. Et là, du coup, maintenant, je vais pouvoir récupérer mon... Tos. Et pouvoir faire ça un étage au-dessus, et là, un en-dessous, et là, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et maintenant que j'ai récupéré un petit peu de bois, et bah du coup, je vais pouvoir commencer mon aventure. Regardez ça, je me fais des bâtons, boum boum boum, j'ai une table de craft, pouf, déjà, on commence à aller quelque part, là. Je vais même continuer à récupérer un petit peu de bois grâce à mon bloc éternel, clac, et je me fais une petite hache, comme ça, et là, du coup, c'est parti, c'est beaucoup plus rapide. Et ça me fait penser un peu aux mini-jeux sur Epixel, pour ceux qui me regardent en live, où vous savez, t'as genre une pioche, une pelle, une hache, et il faut miner le plus rapidement possible, bah, tous les blocs, quoi. Mais en utilisant, évidemment, le meilleur stuff que tu puisses avoir, pour, et bien, faire, enfin, de manière spécifique, ce bloc en particulier. Bah, là, c'est un peu ça, quoi. À partir du moment où j'ai une hache, hop, déjà, je peux utiliser la hache pour couper beaucoup plus rapidement ça. Et là, je tombe sur une série d'arbres, c'est génial. Clac, hop, là, maintenant, je commence à rasser de bois. Du coup, je peux me faire une pelle également, hop, tac, tac, zut, et hop, voilà, ça y est, j'ai une pelle. Et là, du coup, maintenant, je mets bouton 8, bouton 9, touc, 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 et même bouton 7, et là, c'est bon, je peux aller de plus en plus rapidement. Est-ce que je vais réussir à tomber sur un coffre ? J'ai une chance sur 100 que ça arrive, une chance sur 100. Alors, ça va bien arriver un jour ou l'autre, j'espère. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. Là, par exemple, là, vous voyez, ça fait 5 minutes que je joue à peu près. J'en suis à combien de blocs ? 400... Je suis pas encore rendu. Et en attendant, c'est pas grave, parce que je récupère des ressources, donc non seulement... Oh ! Oh ! Un coffre ! Oh ! Nice ! En plus, on a du bois ! Bon, après, j'ai envie de dire, du bois, on en a fini avec tout ce qu'on a. C'est la plus belle île ! Voilà, Katsup sera fière de mon île. Je pense qu'elle la trouvera la plus sexy de tout le serveur. Allez, du coup, je vais continuer à fermer, je veux au moins vous montrer l'île, tu vois. Déjà, on va pouvoir poser le coffre aussi. Le coffre, il est quand même assez utile. Et on va pouvoir aussi élargir un petit peu l'île. Tac, voilà, comme ça, on va respirer un peu mieux, on se sent un peu plus à l'aise. Et voilà, et petit à petit, et il y en a qui font des trucs de malades. Hier, avec un administrateur, il m'a fait visiter une île sur laquelle il y avait un event où le mec, il a fait un truc de malade avec, comment, des créations de Noël absolument dinguissimes. Et c'était juste ouf. Et en fait, là, les amis, j'ai remarqué, en fait, genre, ce serveur, c'est le premier à avoir importé le concept de OneBlock, comme ça, en France. Donc, un gros GGA, eux, ils ont importé ce système, évidemment, des Etats-Unis, hein. Tout vient des Etats-Unis. Mais ils ont mis le truc à leur sauce. Et franchement, c'est top. Et je crois que je serai... Enfin, d'après ce que m'a dit l'administrateur, c'est la première fois qu'ils voient un YouTuber qui s'intéresse à ce système. Et je serai le premier YouTuber français à faire une vidéo sur le concept de OneBlock. Donc, écoutez, je suis ravi d'être le premier. Après, il y a peut-être d'autres petits YouTubers qui ont fait, mais on n'a pas forcément connu leurs vidéos. Mais je suis ravi de pouvoir faire une publicité de ce système qui est vraiment hyper original et hyper sympa. Ça donne vraiment une durée de vie énorme au concept. Et franchement, c'est vraiment, vraiment top. Et là, par contre, je me pose une question. Hmm... À partir du moment où il y a des blocs et que c'est la nuit, est-ce que les monstres peuvent apparaître ? Eh eh... Ce serait quand même intéressant de le savoir. Non, parce que si c'est pour poser des blocs, mais tout ça pour qu'il y ait des zombies qui commencent à apparaître sur mon île, frérot, on va pas être copains, là. Ça va pas être possible. Ça m'arrange pas du tout, ça. Tiens, pourquoi j'ai récupéré des saplings ? J'en avais plusieurs. Je savais pas. Je pensais que j'en avais... Je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Bon, écoutez, OK, très bien. Allez, j'ai revient à un deuxième petit coffre, là, pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre. En tout cas, je tiens à préciser aussi que je ne suis absolument pas payé par le serveur pour faire sa pub. Je fais sa pub parce que j'ai envie de jouer sur ce serveur en question, mais clairement, j'ai pas été payé. J'ai découvert le serveur complètement par hasard sur TikTok, avec Hatsup, comme j'ai dit tout à l'heure. Et vraiment, je ne suis absolument pas payé. Maintenant, je vais ranger ça et je vais visiter un peu des îles d'autres personnes, là. Il y en a sûrement qu'ils vont me reconnaître, du coup, ça va être un peu plus simple. Qui me fait visiter son île ? Ah ! Ah ouais, je me téléporte direct comme ça, sans demander la permission ! What ? Farm XP shop bonne visite. Wesh ! Qu'est-ce que c'est que cette île ? Donc alors, ça, c'est son bloc interminable, ça ? Ah ouais, c'est son bloc éternel ! Trop stylé ! Là, il a... Oh, on ne peut pas avoir accès au coffre. Ok, d'accord. Il a des trucs et tout. Ah ouais, le mec, il a des shulkers ! Oh là là ! Ça, c'est l'île. Alors du coup... Oh ! Mais c'est trop stylé ! Le mec, vous voyez ? Le mec, il est parti de ça ! Et maintenant, il a un château comme ça ! C'est génial ! Mais c'est hyper stylé ! C'est vrai que t'as raison ! Faire une petite île comme ça, genre l'île magique, et faire la construction tout autour, c'est carrément cool ! Ah ouais, salle des coffres ! On peut visiter les îles des autres, sans risque de se le faire complètement péter et tout ! Ah ouais ! Ah, c'est beau ! C'est un bel endroit ! Là, c'est quoi ça ? C'est une peste de petite farm ? Je sais... Enchante, level 30 ! Ah bah, moi, je veux bien ! Moi, je veux bien ! Oh, l'ascenseur ! Waouh ! La salle d'enchantement ! Mais c'est trop stylé avec le petit ascenseur ! Et là, du coup... Ah ! Ah, trop cool ! Ah, c'est génial ! Ah, mais attends ! Mais elle est vraiment immense, sa plateforme ! Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Là, c'est un petit hôtel dédié aux dieux de la TNT, c'est ça ? Ah non, c'est des fours ! D'accord, des fours avec de l'eau ! Pourquoi pas ! Ah ouais, la petite tour ! Très sympathique ! Donc, vous voyez, là, on est sur un joueur qui a débuté il n'y a pas longtemps, je pense ! Mais qui, en même temps, a débuté... Il y a quand même un certain temps, ce qui fait qu'il a pu bien améliorer son île, se faire un truc super stylé, et en même temps, commencer à vraiment farmer en mode vénère, quoi. Là, je sais pas, là, il se fait des alambiques et tout. C'est quoi, en fait, ça, c'est genre un type de villageois qui donne gratuitement des potions ? Je connais pas, j'ai pas trop suivi, j'avoue, les mises à jour des villageois. Mais si, c'est ça, c'est trop stylé. Genre, je prends le premier mec... Bouf ! Oh, je peux... Mais je peux aller chez n'importe qui ! Mais c'est... Mais... 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 Mais alors, ça veut dire que... Limite, heureusement que j'ai pas de gratte, parce que sinon, tout le monde se serait téléporté chez moi. Wesh, mais il est où le mec, en plus, il est même pas là ? Et si je fais, par exemple... Ah, bah tiens, Yoshi's qui est connecté. Yoshi's, voyons voir à quoi il ressemble son île. What ? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Il est là-bas. On va essayer de le troller. De le troller sans matos. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. What ? Le mec qui fait un... Non, mais... What ? Le mec fait un labyrinthe, rien que pour avoir accès à son île. Mais c'est quoi, ce troll ? J'entre sur l'île des blablablabla. Oh là là, non mais c'est tellement stylé. En fait, chaque... Chaque île est une map abonnée, en fait. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est des maps avant... Non mais... What ? Et tout ça, les amis, c'est parti d'un seul petit bloc à la base. C'est incroyable. Tout ça est parti d'un seul bloc. C'est incroyable. Vraiment, c'est... C'est du génie. Oh là là, là, t'as quoi ? C'est une pharma XP ? Trop stylé. Attends, je veux... Eh, vas-y, je vole l'XP, moi, je vole l'XP, je vole l'XP. Je peux pas voler l'XP ? Non, je sais pas comment il fait. Par contre, c'est vrai que ce qui est quand même problématique, c'est que là, pour l'instant, je me borne, en fait, à avoir du bois. Donc c'est vrai que j'ai vraiment hâte d'avoir la mine, parce que là, c'est vrai que casser les trucs avec du matos en bois, pfff, c'est long, hein. Ah mais oui, les pousses de tout à l'heure, je les ai eus. Oh ! Oh, je les ai eus avec le truc. Avec le... Comment ? Avec le... Avec les buissons. Oh bah ! Oh bah ça a poussé, ça, entre-temps. Bah c'est très bien. Euh, par contre, j'en avais... Mais j'en avais planté un deuxième ! Oh ! Le super modérateur, il m'a volé une pousse ! C'est honteux ! Ah bah non, elle est là. Ok, oh zut. Je pensais pouvoir... What the fuck, le... Le comme juste à côté. Ça fait un peu penser vraiment au système de cliqueurs, tu sais, où en fait, plus tu cliques, plus tu as du bonus, enfin, du matos sympa, plus c'est facile de casser et de récupérer des objets de plus en plus rapidement et tout. Ça, c'est vrai que ça fait vraiment penser à ça, sauf que là, vraiment, les phases sont un peu longues. Mais en même temps, c'est normal. Le but, c'est quand même de passer quand même pas mal de temps sur le serveur. Ils vont pas te donner non plus tout le matos direct comme ça, sinon ça serait pas drôle. Mais c'est vrai que dans la première phase, pour au moins avoir accès à la mine, c'est quand même long. Mais c'est normal. Quelque part, ça permet aussi un peu de trier, voilà, les joueurs les plus motivés, quoi. Et quelque part aussi, ce qui est sympa, c'est que du coup, en fait, tu te rends même pas compte que, bah, petit à petit, tu chopes du matos, tu chopes des... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Merci de me répondre aux admins. On croit que je suis en faux encore. Ah, voilà, c'est bon. Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis vidéaste, ouais, je suis vidéaste. Nice. Je suis désolé, frérot, je m'occupe pas trop de toi. Je sais que c'est pas cool, t'es mon invité sur mon île, mais là, je suis désolé, mon gars, là, je suis en train de farmer les blocs pour finir la vidéo. Par contre, je demande, une fois que je suis en mode mine, est-ce que, genre, ça fait apparaître un nouveau bloc qui me donne les blocs en question ou est-ce que ça reste toujours le même bloc et en plus des potentiels comment bloc de terre, etc., que je peux avoir, est-ce que ça me droppe, du coup, des blocs de minerais en plus ? Peut-être. Ça, c'est... Je pense que ça doit être clairement... Je pense que ça doit être toujours resté sur un seul bloc, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de rajouter toute cette diversité. Après, c'est juste des stats qui sont modifiées, j'imagine. Allez, j'en suis à 440. Là, je viens de capter qu'il y avait le compte juste en dessous du mot plein. Oh là là, on y arrive presque, les amis. Les 500 arrivent. La mine arrive. Les diamants arrivent. Par contre, l'argent, là, en dessous de mon gratte, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. S'il y en a qui connaissent le serveur, surtout, n'hésitez pas à me donner des tips, des noms de deal que je devrais visiter ou des tips sur comment gérer mon argent, comment faire des trucs et tout. N'hésitez vraiment pas. Et surtout, n'hésitez pas à visiter mon île. De toute façon, vous faites slash OB Warp Agent GB et n'hésitez pas à visiter mon île. Vous êtes les bienvenus. Je suis à 4h11. Ça y est, là, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Est-ce que ma hache va tenir le coup ? Ouais, je pense que c'est bon, là. C'est bon, les amis. On est au bout. On est au bout. Oui, même pas besoin. Ouais. Mine. Une mine. Ça y est, on est enfin en mode mine. Alléluia. Je peux maintenant avoir des minerais. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Clique droit. Je peux avoir. Donc, OK, c'est ça. C'est les statistiques qui sont remis à zéro. J'ai 2% de chance d'un vlog de chest. D'accord, je peux avoir du fer, du charbon. Oh, j'ai 8% de chance de l'avoir. J'ai eu la chance dès le début de tomber sur ce truc. D'accord, très bien. Et là, du coup, maintenant, à partir de là, je vais pouvoir me crafter une petite pioche. Mais là, les amis, c'est un autre délire. Ah, mais surtout qu'en plus, je ne peux même pas pouvoir le récupérer. Parce que je n'ai pas de pioche en pierre, frérot. Il faut me donner de la stone. Oh, ce troll. Je me suis fait troller. Ça résume bien ma carrière, finalement. Par contre, là, les amis, maintenant, il vaut 1000 blocs. Donc, voilà, 500 blocs de plus. Transition cochonne. Bon, du coup, allez, les amis. C'est tout pour cette première vidéo sur OneBlock. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux une suite, bombarde-moi les likes. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez relaviez, belles, high five ! Sous-titrage ST' 501